Musique Durablement vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine est d'ailleurs, engagé dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui nous évoquerons l'alimentation, la santé, la nôtre mais aussi celle de l'environnement, le tout étant directement et fortement lié. Un lien que l'agriculture chimique et l'industrie agroalimentaire se gardent bien de révéler, faisant croire à leurs clients que les produits qu'ils consomment ne coûtent pas cher, sauf que les clients payent un même produit en plusieurs fois. C'est par exemple le cas de l'eau largement polluée par l'agrochimie, mais dont le coût de dépollution est reporté sur notre facture d'eau. De nombreuses études démontrent aujourd'hui que l'addition de l'ensemble de ces coûts externalisés rend l'agrochimie plus chère que l'agriculture biologique. Notre santé et celle de notre environnement sont décidément liées. Pour peu que l'on veuille bien prendre un peu de hauteur et observer le système dans son ensemble, on s'aperçoit très vite que manger bio, ce n'est pas du luxe. Lilian Le Goff, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Nancy pour une conférence à l'invitation du groupement des agriculteurs bio de Lorraine. Vous arrivez de l'Orient, Lilian Le Goff, en Bretagne, tout le monde le sait. Et vous organisez et vous réalisez aujourd'hui des conférences un peu partout en France, à l'occasion notamment de la parution en juin 2006 de votre dernier livre, « Manger bio, ce n'est pas du luxe ». Oui, alors c'est un livre qui est en quelque sorte le fruit de l'expérience, puisque j'ai prouvé en 1998 déjà qu'on pouvait manger intégralement bio sans dépenser plus, en restauration collective, chez moi à Lorient, en restauration universitaire. Et ensuite, ça fait école et je me suis baladé durant ces 20 dernières années, un peu partout en France, pour non seulement convaincre, mais aussi aider à faire, puisque le faire avait été prouvé. Et donc à l'époque, vraiment, j'étais très optimiste pour l'avenir. Et en fait, je ne déchante pas, mais enfin je trouve que ça progressait beaucoup moins rapidement que ce qu'on pouvait espérer. Il y a presque 20 ans maintenant. « Manger bio, ce n'est pas du luxe », c'est une espèce de double niveau de lecture de ce titre, Lilian Le Goff ? Oui, ce n'est pas du luxe, parce qu'effectivement, il est grand temps d'appliquer concrètement le développement dit durable. Donc moi, je préfère « soutenable » au qualificatif durable dans tous les domaines, et notamment en alimentation. Donc on n'a plus le luxe d'attendre. Mais c'est surtout au premier degré qu'il faut l'envisager. Et au départ, c'était une commande, entre guillemets, d'une édition, Terre vivante, qui m'a dit « Vous l'avez prouvé, faites-en un bouquin ». Donc ce n'est pas du luxe pour le porte-monnaie que de manger bio. Et je rajouterais, ce n'est pas non plus du luxe pour sa santé, et ce n'est pas non plus du luxe pour une saine gestion des deniers publics, et pour la santé de la planète. Voilà, vous avez résumé l'ouvrage d'Illian Le Goff, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Écoutez, moi, comme j'ai travaillé dans l'administration, et notamment au ministère des Affaires sociales, quand il s'agissait de développement durable, c'était l'éternelle question, qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est votre définition du développement durable ? J'ai 86 ans, c'est un exemple, ça, le développement durable. Voyons, ça a marché ! Merci madame. Vous avez déjà entendu parler ? Pas vraiment, non. Un petit peu. Un petit peu ? La définition, je n'en ai pas. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Développement durable. Vous pouvez demander à mon copain, on n'a jamais entendu parler, on ne sait pas ce que c'est. Alors par contre, on entend parler, oui, puisque même dans le cadre professionnel, on en entend parler. Il y a même des gens qui occupent ce type de poste, chez nous, mais après, effectivement, une définition exacte, je n'en ai pas. J'ai du mal à expliquer. Ce n'est pas les gens comme question, mais pour moi, ça doit être des trucs assez importants, pas pollués, toutes les choses comme ça, non ? Moi, je n'ai pas entendu parler de ça du tout. Vous n'avez jamais entendu parler du développement durable ? D'accord. On s'aperçoit qu'il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire, Lillian Le Goff, à entendre ce micro-trottoir dans les rues de Rouen. Alors là, on n'est pas en Bretagne, on est en Normandie, avec l'Agence régionale de l'environnement. C'était en 2009, je ne suis pas certain que les choses en 2016 se soient beaucoup améliorées de ce point de vue-là. Absolument pas. Je crois même que ce serait encore pire, parce qu'on a trahi au départ cette notion de développement durable, déjà avec une traduction, disons, perverse, puisque à l'origine, l'expression anglaise était sustainable development, développement soutenable. On aurait pu le traduire de cette façon-là, ça avait du sens. Soutenable, il y a une composante éthique, on supporte quelque chose. Et puis à un moment donné, on ne le soutient plus. Si ça devient impossible, c'est qu'on ne le soutient pas. Non mais si on est amené à cette notion de développement soutenable, c'est parce que justement le développement classique, avec l'économie financiarisée maintenant, qui sous-tend ce développement, est devenu insupportable pour la planète, pour l'homme, et pour les deux à la fois, dirais-je. On ne peut plus le supporter, littéralement. Donc il y a un problème d'explication de mots et de textes. Et ensuite, il faut expliquer ce qu'il en ressort. Donc il y a une définition quand même, il y en a même deux. Il est bon de le rappeler, justement, quand on écoute ce micro-trottoir. Il y a la définition classique, selon laquelle le développement durable, c'est un développement qui est susceptible de satisfaire aux besoins du présent, sans nuire aux capacités des générations futures et des autres pays à satisfaire leurs propres besoins. Donc là, il y a une notion de solidarité qui est fondamentale. Bon. Deuxième définition, moins classique, mais qui prouve à quel point l'agripture biologique, par exemple, est dans les clous. Cette définition, c'est la suivante. C'est un développement, l'agripture durable, dans lequel évoluent parallèlement économie et biodiversité, de telle sorte que les productions et les activités issues de cette économie ne nuisent pas à la biodiversité, voire fassent tout pour la pérenniser. Et là, on voit à quel point, effectivement, la bio est dans les clous, puisque le cahier des charges bio exige, ce sont ses fondamentaux, de renouveler les capacités nourricières du sol. – Lilian Le Goff, vous qui parlez d'expérience, précisément, et depuis des années, comment expliquez-vous que finalement, cette approche, puisque vous dites que le bio est dans les clous, c'est votre expression, comment expliquer que nous soyons à ce point en retard dans le développement, précisément, de l'agriculteur bio ? – Parce qu'il y a des lobbies en place qui défendent leur précaré. Et lorsqu'ils sont en place, ils sont même dans les allées du pouvoir. Je vais peut-être surprendre beaucoup en disant que le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, pour ne pas la citer, eh bien, chaque mois, se réunit avec des représentants du ministère de l'Agriculture pour gérer l'application de la politique agricole menée à partir des deniers de la PAC, de la politique agricole commune. – Mais nous avons même eu un ministre de l'Agriculture, ancien président de la FNSEA. – Oui, absolument. Eh bien, ça montre à quel point le productivisme agricole, car elle est venu de ça, elle le fait de l'Anse, le sous-productivisme dans les campagnes, est co-gestionnaire de la politique menée. Alors, ensuite, on trouve assez incroyable qu'ils viennent se plaindre des conséquences de cette politique agricole. Ils sont co-gestionnaires, rappelons-le. – Docteur Lilian Le Goff, dans ce livre, « Manger bio, c'est pas du luxe », paru chez Poche Marabout. – Oui, c'est une réédition. – Il faut préciser également que la préface est de Nicolas Hulot et du regretté Jean-Marie Pelt. Votre sous-titre, c'est « Pour moi et pour la planète ». Ça veut dire quoi ? – Eh bien, on peut allier l'individualisme des pratiques et des comportements avec néanmoins un altruisme qui a le souci du bien commun, du souci de l'autre et de l'environnement dans lequel on évolue. Et d'ailleurs, c'est un souci et un intérêt partagé. Parce que si on préserve son environnement, on se préserve soi-même. – Mais pour autant, est-ce que les gens qui viennent au bio, d'ailleurs, on sait que ce sont prioritairement les femmes, d'abord les mères, pour la santé de leurs enfants ? – Oui. – C'est souvent comme ça que ça rentre dans le cerveau. Est-ce que la préoccupation première, c'est d'abord la santé ? Et puis finalement, on ne s'aperçoit pas que c'est aussi pour des raisons environnementales. Ce n'est pas que pour sa bonne santé à soi. – Disons, initialement, on a des préoccupations individuelles, voire individualistes, comme je l'ai dit. Ce qui n'est pas condamnable, bien entendu. Une maman qui se préoccupe de la santé de ses enfants, des parents en général, quand même l'homme a un rôle à jouer, eh bien, qui se soucie de la santé de ses proches, c'est absolument normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas s'en soucier, justement. C'est d'avaler n'importe quoi tous les jours. Justement. Eh bien, là, on voit à quel point individualisme et altruisme se relient, notamment parce que l'aliment doit être considéré comme le fruit des aliments, comme le fruit des éléments, par exemple. Si on altère les éléments, l'air, l'eau que l'on ingère et que l'on appelle tous les jours, on altère sa santé, forcément. – Vous êtes en train, docteur Le Goff, finalement, de parler de malbouffe. – Des campagnes de prévention sont diffusées depuis 15 ans pour alerter contre la malbouffe. – En mangeant moins de produits sucrés et gras, tu protèges ta santé. – En 2004, une loi a été votée pour limiter les effets du marketing alimentaire. – Les publicités pour ces produits devront contenir une mise en garde. Il s'agit d'appliquer la loi contre l'obésité. – Sous pression, les industriels ont réduit les quantités de sucre, de sel et de graisse dans leurs produits en France. Mais il ne manque pas d'idées pour contourner l'obstacle. Sur Internet, où la publicité est moins contrôlée, ils ciblent de nouveaux consommateurs. – Dans les pays du Sud, les enseignes vont bien plus loin en démarchant dans les cours de récré. – Et chargent leurs produits de composants gras et de sucre. – Durablement vôtre, Eric Mutschler. – Docteur Lilian Le Goff, quand on écoute un extrait de ce reportage « La Malbouffe sans frontières » diffusé sur France 5 le 15 mars 2016, à 20h40, encore là, on progresse, on n'est plus à 2h du matin, un documentaire réalisé par Camille Pommelec. Ça vous parle, ça vous alerte, vous, en tant que médecin ? – Oui, bien sûr, il y a longtemps que ça m'alerte. Et d'ailleurs, une de mes motivations pour m'intéresser encore plus à l'environnement, je l'étais avant d'être médecin, c'est justement de faire le lien entre l'altération de l'environnement et sa santé. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que si l'on pollue les éléments, comme on l'a dit tout à l'heure, par les pesticides essentiellement, mais il n'y a pas que les pesticides, mais ça c'est absolument essentiel à combattre, eh bien, il y a la facilitation de plein de flux de santé publique, à commencer par le cancer, mais aussi beaucoup de maladies métaboliques, et l'atteinte à apporter à la fertilité, excusez-lui peu, via les perturbateurs endocriniens. Et beaucoup de pesticides sont des perturbateurs endocriniens. – Il y a beaucoup de contestations, encore aujourd'hui, les lobbies, vous avez évoqué les lobbies tout à l'heure, les lobbies, je pense par exemple à l'étude de Gédéric Serralini sur l'impact des OGM, sur son étude sur le RAS, ça a été démonté par… – Oui, mais Gédéric est un ami, je le connais très bien, on essaie de le démonir, mais il est résistant, il est encore là, il a encore des choses à dire, mais lui et beaucoup d'autres, évidemment, parce qu'encore une fois, comme on l'a déjà dit, les gens qui ont le pouvoir économique, le défendent mordicus, au prix, d'ailleurs, d'altérer la santé. C'est ça qui est scandaleux. Donc, s'il faut prendre conscience des liens extrêmement étroits entre l'état de notre environnement et ce que l'on mange et notre santé, retenir deux ou trois chiffres. 80% des maladies sont liées à notre alimentation. Et alors, j'y reviendrai, il n'y a pas que la pollution. Je veux dire, hélas, parce qu'il n'y aurait qu'un élément à combattre, mais il y en a d'autres, j'y reviendrai, notamment les comportements alimentaires. Dans 80%, ce n'est pas rien. Et parmi ces pathologies, près de 40% des cancers sont liés à l'alimentation. Bon. Et si on rajoute, parce que, encore une fois, je reviens sur les liens étroits entre notre santé et notre environnement, 30% des gaz à effet de serre passent par notre assiette. Donc, on voit toute l'importance de réfléchir à ce que l'on met dans notre assiette et pour notre intérêt en termes de notre propre santé, celle de nos proches et de nos enfants, mais aussi pour la santé de la planète. Est-ce qu'on pourrait résumer votre pensée, Dr Le Goff, par une formule du genre que, finalement, l'environnement, l'état de notre environnement reflète notre propre état de santé, peut-être à la fois physiologique, mais peut-être même psychique ? Oui, mais on l'a dit et on le redit, effectivement, et même certains sages grecs avaient dit que la santé de la Terre reflète la santé de l'homme et vice-versa. Et vice-versa. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le débat. Donc, à titre d'exemple, mais on pourrait dire beaucoup de choses, concernant le cancer, il a doublé en termes de fréquence, grosso modo, durant ces 20 dernières années. Et parmi tous les cancers qui ont le plus explosé, littéralement, il y a les cancers dits hormonodépendants, en relation notamment avec les pollutions de perturbateurs endocriniens. Chez l'homme, c'est la prostate, qui est multipliée par 5, en 20 ans, et chez la femme, c'est le sain. Bon. Concernant le surpoids et l'obésité, auxquels sont très liés le diabète de type 2 de la maturité, un tiers de la population est en surpoids, voire obèse, et le diabète explose littéralement. Et ça, c'est en relation avec certains polluants, comme les perturbateurs endocriniens, qui interfèrent dans le mauvais sens avec les métabolismes des sucres et des graisses, mais aussi avec le métabolisme thyroïdien. Il est temps de jeter tout ça sur la place. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser, elle tourne toujours pareil, aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis, et regardent par le caron cette fille qui danse à midi. Ainsi certes un jour paraît une flamme à nos yeux, à l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour, et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence. Ainsi certes un jour paraît une flamme à nos yeux, à l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour, et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter, et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud, et pour ne point entendre de chant, les hommes ferment les carreaux, comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certes un jour paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles, et nous nous voilons les yeux, nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée, et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Je pense comprendre, docteur Lilian Le Goff, la raison du choix de ce titre de Jacques Brel sur la place, texte et musique de Jacques Brel, paru en 1961. Oui, parce que pour moi, surtout les derniers vers sont d'une criante, je dirais même cruelle actualité, puisqu'il n'est plus temps de renoncer, et puis d'être passif. Il faut vraiment être conscient de l'urgence nécessité d'être acteur. A commencer d'être acteur pour sa propre santé, encore une fois, mais aussi d'être acteur pour préserver le bien commun. Alors vous avez hésité dans votre choix musical, Lilian Le Goff, entre cette chanson de Jacques Brel, mais aussi, qu'est-ce qu'on attend de Reventura ? Oui, absolument, ça c'est un gros clin d'œil, parce que qu'est-ce qu'on attend ? Effectivement, lui il disait, pour faire la fête et pour être heureux, et justement c'est important de faire la fête et d'être heureux, sauf que les gens font encore plus qu'autrefois, le dos rond, on le n'est dans le guidon, vu tous les problèmes qui s'accumulent, vu la crise qui ne cesse de s'aggraver, vu les problèmes d'insécurité qui se greffent là-dessus, et bien il est important effectivement de devenir acteur, et notamment consomme-acteur, puisque l'acte de consommer conditionne beaucoup de choix de société, et influe énormément sur l'économie, et bien on peut être acteur là aussi tous les jours, sans trop se prendre la tête, mais avec certaines informations, et on est là pour ça, on peut faire différemment, et beaucoup mieux, sans forcément se ruiner. Alors précisément, on va rentrer un peu dans le détail, docteur Lignan Le Goff, dans cet ouvrage Manger bio, c'est pas du luxe, paru chez Poche Marabout, vous venez de faire tout à l'heure le lien entre la santé individuelle et l'environnement, mais il y a également le lien, et c'est l'objet même de ce livre, entre la santé et son budget. Absolument, parce que beaucoup de gens sont persuadés que la bio, ce serait bien déjà pour l'environnement, ça tout le monde le reconnaît, au minimum, mais voire aussi pour sa santé, même si on dit qu'on n'a pas la preuve que, c'est faux, je vais en dire quelques mots dans quelques minutes, mais au final, ils vous disent, mais moi je ne suis pas Crésus, je ne peux pas manger tout bio. C'est souvent l'argument qu'on nous pose. Mais c'est le seul argument qui persiste, voilà. Et là, il faut vraiment arrêter de nous répéter ça, puisqu'encore une fois, moi et quelques autres, on a montré le contraire, on a prouvé le possible, pour le même budget, voire au bout d'un certain temps, lorsqu'on est bien rodé, entre guillemets, à l'utilisation de la variété des aliments, on peut faire beaucoup mieux, pour un peu moins même, et y compris en restauration collective. Et j'insiste beaucoup sur la restauration collective, parce que là, il y a un levier, à la fois politique et économique, fondamental, majeur. Docteur Le Goff, les auditeurs qui nous écoutent, vont peut-être se dire, bon, alors si manger bio, ce n'est pas plus cher, je vais donc, dans mon supermarché, je vais acheter des produits bio, mais ils vont fatalement avoir la douloureuse surprise, à la caisse, de s'apercevoir que les produits bio, en supermarché, n'ont pas le même prix. Oui, j'ai bien, parce qu'acheter bio n'est pas une fin en soi, encore que, mais pour soi, pour ménager son budget, il faut aussi manger un peu différemment. À partir du constat, et c'est un constat, ce n'est pas du tout des idées ou une idéologie, le constat est le suivant, depuis l'après-guerre, on assiste à une énorme dérive sur le plan alimentaire, qui fait que, pour s'approvisionner en protéines, on a affaire qu'au règne animal. On a oublié, tout se passe comme s'il n'y avait pas de protéines du côté végétal. Quelles sont-elles ? Ce sont les protéines apportées par les légumes secs ou les légumineuses, comme les lentilles, l'aricot sec, les pois chiches, enfin, on a le choix. Et aussi, les céréales, à condition qu'elles ne soient pas raffinées. J'ai déjà dénoncé le raffinage. Alors, quand on raffine une céréale, on la débarrasse des fines enveloppes qui entourent l'amonte centrale riche en amidon, donc en sucre, et ce faisant, on élimine les protéines qui seront concentrées dans les fines membranes, les fibres, beaucoup de vitamines, d'oligolimants. C'est un véritable gâchis alimentaire. Et donc, les gens sont conditionnés à manger blanc. Il faut dire qu'au sortir de la guerre, le pain blanc, c'est manger raffiné. C'est manger raffiné. Et donc, le pain blanc, c'est un symbole alimentaire très fort. Au sortir de la guerre, on sortait d'une période noire à tous les sens du terme, y compris le pain noir qui était le compagnon du mauvais jour. Donc, manger le pain blanc, c'était avoir accès à une nouvelle ère pleine d'espoir, évidemment. Ça, c'est toute la dimension culturelle aussi de l'alimentation que vous évoquez. Mais c'est pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, là, il faut revenir là-dessus parce que tout ce qui était blanchi entre guillemets par le raffinage, les céréales, les farines blanches, le sucre blanc, le sel blanc qui lui aussi est raffiné, tout cela est appauvri en nutriments essentiels pour renouveler notre potentiel vital, c'est-à-dire les vitamines, les oligomens, les antioxydants, les fibres, les oméga-3 aussi, etc. Alors, ça consiste à revenir sur ce déséquilibre alimentaire qui consiste à ne manger quasiment que des protéines animales et dans les protéines animales à manger beaucoup trop de protéines carnées qui sont accompagnées de corps gras. Alors, si on réduit, je ne dis pas de supprimer, les protéines carnées au profit d'autres protéines et notamment végétales avec celles apportées par les légumes ou les céréales complètes. Alors justement, c'est une façon de dire des choses et Jacques Kaplan le dit autrement. Le coût de dépollution de l'eau, dépollution agricole, s'élève entre 800 et 2400 euros par hectare sur les zones d'alimentation de captage qui couvrent l'essentiel des surfaces agricoles françaises. C'est-à-dire que sur la plus grande partie des surfaces agricoles françaises, aujourd'hui, on dépense entre 800 et 2400 euros par hectare pour dépolluer. Je peux vous dire que si on donnait 800 euros par hectare aux paysans pour qu'ils cultivent en bio, les produits bio coûteraient moins cher qu'à Lidl. Donc, rien que si on prend en compte le coût de l'eau, la bio est en réalité moins chère pour la collectivité que le conventionnel. La seule raison pour laquelle c'est vendu plus cher dans les magasins, c'est que ce coût-là, on le paye par l'impôt et par la redevance de l'eau. Donc, ceux qui mangent bio payent deux fois en fait. Ils sont très altruistes. C'était le témoignage de Jacques Kaplan, agronome expert en agriculture biologique, conférencier, auteur, cité en bonus dans le documentaire La guerre des graines, un film de Stenka qui est Clément Montfort, visible en accès libre sur blog.france.tv.info.fr. C'est suffisamment rare pour le signaler. Donc, ce film peut être vu gracieusement, gratuitement par n'importe qui. Docteur Lilian Le Goff, manger bio, c'est pas du luxe, auteur de cet ouvrage paru en 2016. Dans ce témoignage, Jacques Kaplan explique de façon très limpide, finalement, ces concepts un peu ésotériques d'externalisation des charges internes. Oui, en clair, ce n'est pas que propre à l'agriculture, mais concernant l'agriculture, ça a toujours été le cas. On fait payer aux consommateurs contribuables les coûts qui sont liés à certaines pratiques agro-productivistes. la pollution, la pollution, par exemple, ce n'est pas le pollueur qui paye, c'est le pollué, c'est le consommateur, c'est monsieur tout le monde et madame tout le monde. En fait, on dilue totalement la charge, en la faisant passer dans les impôts, dans les taxes. Oui, absolument. C'est moins douloureux, ça paraît moins douloureux. Alors que si on reportait sur le prix d'étiquette du produit issu de ces pratiques polluantes, le coût de la pollution, à ce moment-là, il serait prohibitif et ce serait la bio qui ne serait pas chère, qui paraîtrait vraiment pas chère. Et attendez, il n'y a pas que ça parce que pour polluer, on aide avec beaucoup de subventions. Il y a une répartition tout à fait inéquitable des aides agricoles entre un mode de production qui va avec leur productivisme, l'intensification, etc. et celui qui produit moins et donc qui va toucher moins puisque c'est rapporté à la surface etc. En l'occurrence, le bio. Donc, il faudrait comptabiliser l'externalisation en termes de dépollution ou de pollution en termes d'aide, en termes de coûts sanitaires parce que manger d'une certaine manière, on l'a dit tout à l'heure, ça va vous amener chez le médecin et ça va donc solliciter la sécu, etc. Donc là aussi, en toute logique, il faudrait reporter ça sur l'étiquette des produits et puis c'est un mode de production, le productivisme qui génère ses propres crises et quand les cours chutent en raison de la logique du système productiviste et concurrentiel, eh bien, on tend la main puisque, et c'est les agriculteurs eux-mêmes qui le disent, on en a assez d'être des assistés mais ce sont des assistés. En préparant cette émission, docteur Le Goff, vous me disiez, vous suggériez, alors c'est une proposition qu'il faudrait peut-être faire suivre auprès de nos élus mais que finalement, les gens qui se nourrissent bio devraient disposer d'un crédit d'impôt. Oui, vous me retirez ma chute. Merci. Non, je veux dire que celui qui mange régulièrement bio, bon, il paye des produits, certains sont un peu plus chers que ceux issus du productivisme et en plus, il est soumis à contribution pour dépolluer via ces impôts-là. Les aides agricoles, c'est aussi nos impôts, etc. Donc, celui qui mange bio, il paye au moins deux fois ce qu'il mange et en termes de contribuables. C'est pourquoi effectivement, en toute logique, comme celui qui va isoler sa maison pour faire moins de dépenses d'énergie pour se chauffer, etc., bénéficie d'un crédit d'impôt, dans cette logique-là, on devrait, celui qui mange régulièrement bio, bénéficier un temps soit peu aussi d'un crédit d'impôt. Ça peut faire sourire, mais si on réfléchit, on voit qu'on marche sur la tête concernant en tout cas l'alimentaire et pas que, hélas. Alors, vous disiez tout à l'heure docteur Le Goff que c'est moins douloureux en diluant d'une certaine façon, en tout cas en faisant payer les produits alimentaires et les impacts sur l'environnement par deux poches. Si je résume, quand je passe à la caisse avec les aliments, je paye à la caisse avec ma poche droite et puis, un peu plus tard, à la maison, je vais devoir payer avec ma poche gauche les impôts et les taxes qui vont réparer tout ça. Un autre argument que l'on oppose souvent à la bio, c'est que l'agriculteur bio ne va pas être capable de nourrir la planète. Oui, ça c'est complètement faux à condition de remettre en cause le productivisme qui vit sur quoi ? Sur le gâchis et cela dit l'apidation des ressources. Donc là, il y a énormément d'économies à faire pour réduire les gaspillages de toutes sortes, y compris alimentaires d'ailleurs, parce que c'est près de... on dit que le continent gâchis alimentaire serait, s'il était un pays, le troisième pollueur de la planète, après les États-Unis et la Chine. Ça en dit long sur l'étendue, alors pour citer plein de chiffres là-dessus, bon, et à titre individuel et en Europe, c'est 280 kilos d'aliments qui sont jetés à la poubelle rapportés à l'habitant. Donc là, il y a énormément d'économies à faire, encore plus au niveau de la planète. Bon, donc rien que cela permet de beaucoup mieux produire, donc moins produire mais mieux. Des communes en France se sont d'ores et déjà lancées dans cette transition. Dans le développement durable, il faut une adhésion de la population, donc il faut une réactivité, il faut une relation directe avec la population. Si on attend que ça vienne d'en haut, que ça vienne de l'État, avec cette formidable inertie de la machine administrative, eh bien, on attend trop longtemps. Et cette transition énergétique passe aussi par l'autonomie alimentaire. La municipalité a racheté ce terrain, 8 hectares, à disposition de maraîchers en réinsertion. Les serres nous servent en fait à avoir un peu de verdure d'hiver, donc des salades, des épices, donc là c'est du persil, du cerfeuil et puis des salades pour avoir quand même dans nos paniers un peu continuellement un peu de verdure. Objectif, alimenter la cantine scolaire et fournir des paniers de légumes bio aux habitants. Ça veut dire des légumes qui ne consomment pas d'autres carburants que ces quelques centaines de mètres depuis nos serres sur ce terrain-là jusqu'à l'assiette, jusqu'à la consommation directe. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Ce reportage sur la commune de Hungersheim, c'est en Alsace à la hauteur de Colmar Mulhouse, un reportage diffusé sur BFM TV en 2013 avec à sa tête le maire Jean-Claude Mensch, initiateur d'une des premières communes en transition. Docteur Lilian Le Goff, que vous évoque ce reportage ? Eh bien, ça m'évoque qu'il y a beaucoup, heureusement, de communes dont on parle quasiment jamais qui n'ont pas attendu des aides, n'ont pas attendu des mots d'ordre qui viennent du haut parce que nous sommes dans un système extrêmement centralisé, pyramidal, quoi qu'on nous dise, pour se retrousser les manches et pour appliquer le développement durable avec les moyens du bord. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'alimentation, on peut faire beaucoup mieux sans forcément dépenser plus, voire en faisant des économies. Et donc, cela va vers l'autonomie des moyens tout en économisant les ressources. Et ce qui se passe là en Alsace, moi, je connais plusieurs exemples chez moi en Bretagne, comme Langouette, je cite le bilan financier de la restauration collective de Langouette qui est passé au tout bio et qui non seulement fait beaucoup mieux, mais a fait des économies sur son budget, alors que la volonté n'était pas faire des économies au départ. non seulement ils font mieux avec moins de moyens financiers, mais en plus, ils ont créé un emploi. Donc, le développement durable, c'est ça, c'est à la fois de l'économie de moyens et faire beaucoup mieux dans le respect des équilibres. Est-ce que c'est un peu cette démarche-là presque intellectuelle, Lilian Le Goff, dans votre livre Mangez bio, c'est pas le luxe, est-ce que c'est cette approche aussi à la fois environnementale et de santé publique, mais aussi économique, finalement, cette entrée aussi par l'économique qui quelquefois fait défaut dans le raisonnement des pro-environnementalistes. Mais le développement durable est centré par la force des choses, par l'économie. Ce n'est pas que faire un geste pour l'environnement et il y a le social aussi. On ne l'a pas dit d'entrée de juste sur le développement durable, mais à l'origine, préserver et l'environnement et le social étaient fondamentales pour les concepteurs du développement durable. Et la troisième condition, c'était que l'économie se mette au service ou se remette au service de l'homme sans altérer l'environnement. Or là, nous sommes aux antipodes de cette approche puisque l'économie mène le monde qui plus elle est financiarisée, donc faire du fric devient une fin en soi et non pas un moyen pour faire tourner la marmite commune, dirais-je. Et là, on a affaire à une approche de l'économie complètement dévoyée, cupide et qui nous prédatrice et pour l'homme et pour l'environnement. Et là, franchement, ça nous a déjà mené à des catastrophes et on ne voit pas une volonté que cela change. Pour moi, c'est l'urgence. Quand on parle de développement durable et quand on doit lui donner du sens, il s'agit de parler avant tout d'économie. Vous avez complètement raison. Autrement dit, il faut qu'on s'en mette d'accord sur les nouveaux paradigmes économiques à mettre en place et à appliquer qui soient compatibles avec cette notion de développement soutenable. Et là, on ne parle pas de rien. Depuis le sommet de Rio de 92 qui a intronisé le développement durable, on a eu au moins trois prix Nobel, trois économistes qui ont été nobilisés pour avoir planché sur le sujet. Y compris M. Stiglitz et M. Sarkozy, quand il était président de la République, lui a demandé un rapport pour effectivement réfléchir sur comment modifier notre fonction économique pour ne pas générer ces mises brutales sur le carreau de beaucoup de travailleurs. Il y a encore des exemples aujourd'hui, j'ai entendu un ce matin avec Alstom, et puis qui cessent d'être trop prédateurs pour l'environnement trop pollueur, etc. Donc, ce rapport a été remis après six mois. Il y avait tout un aéropage d'économistes qui a accompagné M. Stiglitz et le rapport, on n'en a pas du tout entendu parler. Il a été mis illico au placard et puis on a continué plus que jamais dans la croissance exponentielle de ces profits éhontés qui créent, et ça, ce n'est pas rien de le dire, davantage de frustration et de colère. Or, ça peut devenir dangereux. Est-ce qu'il y a, autant il y a des exemples de communes comme celle qu'on vient de citer, Dr Le Goff, est-ce qu'il y a également des différences entre les pays plus ou moins en avance dans cette problématique de transition, notamment alimentaire ? Absolument. Et là où on voit appliquer du développement soutenable dans le meilleur des termes, ce sont des pays qui, comme par hasard, sont gérés en fédérations de régions qui ont une bonne autonomie parce qu'ils ont un vrai budget et ensuite elles ont la liberté pour plein de dossiers d'agir en fonction de leur spécificité locale. Notre voisin tout proche, l'Allemagne, est une fédération de landes. Alors, tous les landes ne sont pas incomparables, mais justement, ça dépend de la prise de conscience des politiques et de leur volonté d'appliquer du développement entre guillemets soutenable. Le Bas-de-Württemberg, notamment, on a fait même une spécialité, il y a des délégations d'élus et d'administratifs français et d'autres pays européens qui viennent visiter Augsbourg qui est qualifié de capitale du développement durable. Fribourg. Fribourg, oui, pardon. Fribourg, oui. Sous-titrage ST' 501 Fribourg, oui. Fribourg, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eric Mützler, durablement vôtre. Un extrait de l'Apocalypse des animaux composé par Vangélis illustrant le film de Frédéric Rossif, la série de films de Frédéric Rossif paru dans les années 70. Un choix, docteur Le Goff, que vous avez tenu à faire ? Oui, il s'agit du film magnifique de Frédéric Rossif qui s'appelle l'Apocalypse des animaux. Donc, film qui justement était précurseur et alertait, l'atteinte portait à l'environnement et singulièrement à sa faune. Et il est toujours d'actualité, hélas. C'est votre fibre environnementaliste, docteur Le Goff, l'auteur du livre « Manger bio, c'est pas du luxe ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez encore des études de médecine ou est-ce que vous feriez peut-être plutôt des études d'écologue, naturaliste ? Oui, vous savez, sa formation dépend de concours de circonstances, beaucoup. À l'époque où je me suis engagé en médecine, il y avait très peu de formation professionnelle liée à l'environnement. Et on ne parlait pas du tout de développement durable, parce qu'on n'en était pas arrivé au point où on en est d'ailleurs. Alors, est-ce que je ferais plutôt une carrière d'écologue ou plutôt que de médecin ? La question reste ouverte, parce que, vu ma fibre, moi j'étais porté beaucoup plus sur l'environnement que sur la médecine quand j'étais jeune adolescent, voire gamin. Je peux même dire que j'étais un naturaliste en herbe, qui avait, dès l'âge de 10 ans, déjà un herbier très conséquent, notamment, j'aimais beaucoup les graminées. Après, j'ai appris que c'était ce qu'il y a de plus compliqué en herboristerie. Mais je trouvais ça très beau, ça avait un port très gracieux. Voilà ce qui m'a attiré dans la nature, c'était la beauté. Alors moi, je pense que la beauté, comme l'Apocalypse des animaux de Rossif, qui est un film absolument superbe, avec une musique aussi absolument magnifique à écouter, eh bien, c'est la beauté qui m'a avant tout attiré à l'environnement. Ensuite, je suis devenu médecin et j'ai fait les relations, qui devraient être évidentes, y compris pour beaucoup de médecins, ce qui n'est pas encore le cas, entre la santé et la qualité de l'environnement. Car il y a une spécialité, ça ne devrait pas être une spécialité, en médecine qui s'appelle la santé environnementale, et pour l'instant, elle fait vraiment partie de la formation de base du médecin lambda. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime parce que c'est une des urgences de notre société à l'heure actuelle, se préoccuper de santé environnementale. En préparant cet entretien, Dr Le Goff, vous sembliez un peu gêné par le concept de médecin généraliste. Non, pas gêné, mais disons qu'on a tendance à former des médecins en fonction des spécialités. Quand j'ai passé médecine, et maintenant, ça continue, on doit passer un certain nombre de certificats de cardiologie, de pneumologie, de ceci, de neurologie, etc. Donc, en fait, ce sont des certificats extrêmement spécialisés. Et puis ensuite, une fois qu'on a amassé cette quinzaine de certificats, on passe la thèse et puis on est médecin généraliste. Mais on peut aussi faire vraiment une spécialité. Alors que pour être vraiment généraliste, c'est-à-dire englober le sujet, on parle d'ailleurs de médecine holistique maintenant, eh bien, il faut effectivement faire la synthèse de tout cela avec comme souci premier de redonner l'autonomie au corps, aux patients que l'on a en face de soi, en fonction de ses capacités à réagir et à se défendre, qui existent. Or, on fait... Enfin, tout se passe comme si, quand on est formé à la médecine stricte, purement curative, comme si le corps était d'emblée dépassé par les événements et qu'il fallait l'aider par un médicament, donc la chimie de synthèse, le plus souvent. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Il était venu pour clore les polémiques et rassurer les agriculteurs. Mais en voulant séduire, Nicolas Sarkozy s'est dans le même temps attiré les foudres d'une partie de la profession, notamment lorsqu'il est venu à parler d'environnement. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Je souhaite qu'on montre l'exemple, mais qu'on avance en regardant ce que font les autres. Parce que sinon, il n'y aura plus d'éleveurs de porcs bientôt chez nous. Sous-entendu, il faudrait réduire les contraintes environnementales pour permettre aux agriculteurs français d'être plus compétitifs face à leurs voisins européens. Des déclarations qui interviennent peu de temps après la révolution verte promise par le chef de l'État et qui suscitent aujourd'hui un tollé chez les défenseurs du Grenelle de l'environnement. On se souvient de cette sortie de Nicolas Sarkozy lors de sa visite au salon de l'agriculture. Avec ce propos très surprenant, l'environnement, ça commence à bien faire. C'est votre coup de gueule, Dr Lilian Le Goff. Oui, là, on a effectivement affaire à un exemple caricatural, dirais-je, d'un renoncement, voire d'une trahison, d'un engagement politique vis-à-vis d'un dossier crucial pour le bien commun et pour notre santé, encore une fois. Mais pas que pour notre qualité à vivre, ce qui n'est pas rien. Car enfin, M. Sarkozy s'était engagé via le Grenelle de l'environnement à faire en sorte qu'effectivement, l'environnement soit un domaine qui fasse autorité, je veux dire, en termes de réglementation, de loi à respecter. Et il y a eu plus de 160 mesures qui sont sorties, entre guillemets, du Grenelle de l'environnement, dont beaucoup encore ne sont pas appliquées. Et certaines lois ne font toujours pas partie de l'objet de décrets d'application. Donc là, mais ça, c'est un grand classique, dirais-je, en politique. Mais renier à ce point son engagement en disant que l'environnement, ça commence à bien faire, c'est absolument scandaleux. D'autant plus scandaleux qu'il a été prononcé au Salon de l'agriculteur en compagnie des représentants du productivisme agricole et du syndicalisme de la FNSEA et des jeunes agriculteurs liés à la FNSEA. Donc c'était, on ne peut plus, évident. Ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la FNSEA est co-gestionnaire de la politique agricole menée en France. D'ailleurs, il y a eu un ancien ministre de l'Agriculture, M. Glavani, qui l'a dénoncé, cela. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le courage de le faire. Il est vrai qu'il n'était plus ministre quand il l'a dit. Mais bon, c'est scandaleux, parce qu'encore une fois, le politique va dans le sens du vrai pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir économique et financier. Car derrière la FNSEA, évidemment, c'est le lobby agroproductiviste extrêmement puissant qui mène la loi agricole en Europe et pas qu'en France. On est un peu pot de fer contre pot de terre. Comment est-ce que vous voyez les choses, Dr Le Goff, pour l'avenir ? Est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce qu'il y a encore la possibilité, aujourd'hui, de changer le cours des choses ? Oui, par son petit pouvoir d'achat. Son porte-monnaie fait partie des solutions. Aussi minime soit-il, son pouvoir d'achat est un vrai pouvoir. Évidemment que tout seul, si on se considère isolé, on ne peut rien. On est tout de suite défaitiste. Mais si ce pouvoir d'achat est démultiplié par une prise de conscience de plus en plus collective, alors là, je peux vous assurer que les lignes peuvent bouger et très rapidement. Il faut savoir que dans le milieu de la consommation et de la distribution, il y a des sondages effectués très fréquemment, encore plus qu'en politique, ce n'est pas peu dire. Et dès l'instant où les distributeurs sentent que le consommateur change d'opinion, désire certaines choses et renonce à d'autres, eh bien, on va tout de suite dans son sens, car c'est lui qui a le pouvoir. Le gros problème, c'est qu'il n'en a pas conscience. Il est le roi, comme on le dit, mais c'est un roi qui se comporte en roi de lait. – Souris aveugle. – Voilà. Donc l'une des solutions passe par là. Il n'y a pas que celle-là, bien entendu, mais s'il faut aller faire très court et très pragmatique et aussi efficace, et on a des exemples d'efficacité de la consommation, eh bien, il faut devenir un consomme acteur. – Vous êtes un lanceur d'alerte, docteur Lillian Le Goff ? – Écoutez, quand je parle pour mettre en alerte sur le fait que notre santé est très sérieusement remise en cause par notre manière de manger et par la mauvaise qualité de ce que l'on mange, évidemment que c'est une alerte, qu'on lance une alerte. Et qu'en plus, on rajoute des éléments d'information sur le fait que les politiques ne sont pas à la hauteur de la situation, voire se couche devant les lobbies qui maintiennent une situation, on ne veut plus prédatrice pour notre environnement et notre santé, évidemment, on lance une alerte. – Est-ce que ça veut dire que le changement va provenir davantage, je dirais, de la base, du peuple, parce que les gens prennent conscience de cette nécessité de manger autrement, de consommer autrement, et que finalement, si je vous y comprends bien, docteur Le Goff, le politique finira par suivre ? – Il en est de la consommation comme du butin de vote, effectivement, c'est quand même la loi du nombre qui joue en politique, on est unis à la majorité, voire relative, mais quand même on est unis par une majorité, donc s'il y a une majorité pour voter d'une certaine manière et pas d'une autre, et bien ensuite, il ne faut pas s'étonner que l'on assiste toujours au même effet. – Merci, docteur Lilian Le Goff, pour cet entretien. – Merci à vous de m'avoir accueilli. – Je rappelle que vous êtes l'auteur de votre dernier livre, « Manger bio, c'est pas du luxe », paru chez Poche Marabout. – Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission « Durablement Votre » en écrivant à contact.durablementvotre.fr – Sous-titrage ST' 501